On a le plaisir d'intervenir ce matin sur l'intelligence artificielle au service de l'expérience client. Donc c'est vrai que dans les questions qu'on s'est posées avec les intervenants pour cette table ronde, c'est beaucoup autour de comment travailler son offre pour qu'elle rencontre la demande. On parle souvent de l'intelligence artificielle au niveau des clients, mieux connaître ses clients, mieux répondre à ses clients. Donc tout le travail évidemment sur la demande, mais aussi comment l'intelligence artificielle peut aider à travailler son offre, son information produit, dans la façon dont on va la contextualiser, la retranscrire pour mieux servir ses clients, mais aussi dans la façon dont on va utiliser l'intelligence artificielle en interne pour gagner en efficacité, en productivité, pour toujours mieux développer et faire monter en puissance ses activités. Alors pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'être accompagné de Juliette chez Franprix. Peut-être que je voulais essayer de vous présenter, Juliette ? Bonjour, je suis Ata Rousseau. Moi je travaille à la direction de la stratégie de Franprix dans l'équipe e-commerce. De François chez Cédiscount. Bonjour, François Marical. Je m'occupe d'une équipe d'une cinquantaine de data scientists qui accompagnent l'ensemble des métiers de Cédiscount. Alors on pourra donner un peu des exemples, y compris la façon dont ça fonctionne, dans la suite de la présentation. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir un pure player, un acteur qui a un fort maillage réseau. Il sera intéressant de voir deux approches assez différentes et complémentaires. Et Julien, qui dirige l'agence D&D. Oui, bonjour. Julien, je suis fondateur de l'agence D&D que j'ai fondée il y a maintenant 15 ans. Nous sommes spécialisés dans la mise en place de plateformes e-commerce et de toutes les solutions qui viennent enrichir votre site de vente en ligne. Voilà. Alors du coup, en démarrant avec Julien, on s'est dit que ce sera intéressant de partager quelques tendances sur finalement les faits marquants qu'on a pu voir en 2018 et qui marquent aussi finalement les ambitions ou les tendances sur lesquelles on réfléchit pour 2019-2020. Et peut-être du coup, Julien, pour démarrer, si tu nous parles un peu de ces tendances, de ce que tu vois toi en tant qu'agence avec ces différentes marques que tu accompagnes, un peu dans les points clés que tu as vus émerger. Des tendances, il y en a beaucoup, beaucoup d'innovations ces dernières années. Le fait est que le e-commerce fonctionne toujours aussi bien. 90 milliards de chiffre d'affaires estimé cette année, une hausse de 14% par rapport à l'année dernière. De notre côté, on a identifié six tendances majeures chez pas mal de nos clients, notamment, vous les avez à l'écran, notamment le sujet de Marketplace. Donc les Marketplace, tout le monde sait ce que c'est globalement, c'est le fait de pouvoir effectivement acheter des produits d'autres vendeurs. Les e-commerçants ont, depuis pas mal d'années, poussé leurs produits vers des sites, des Marketplace, en l'occurrence. Là, la tendance, c'est justement d'intégrer une Marketplace dans votre propre plateforme, sur des produits d'autres vendeurs, donc d'autres distributeurs, mais également des produits d'occasion. Donc on a pas mal de sujets en ce moment chez nous. Pour information, les ventes identifiées de produits en Marketplace dans les sites qui intègrent justement cette Marketplace représentent 30% des ventes, donc il y a une vraie croissance et un vrai gain à ce niveau-là, deux fois plus qu'il y a cinq ans. Le M-commerce, bien évidemment, le mobile commerce, tout le monde sait ce que c'est, la croissance continue et fulgurante, plus de 20% cette année encore. On n'était qu'à 10% en 2013, vous imaginez les enjeux et les possibilités pour l'avenir. Le social selling, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le fait de pouvoir acheter des produits directement depuis les réseaux sociaux. On a 3 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, dont 2,8 sur mobile. Donc le fait d'intégrer cette couche d'e-commerce sur les réseaux sociaux permet vraiment de belles opportunités. Instagram a rajouté un bouton acheter, Snapchat un bouton shop now. Dans la continuité du mobile, on a la PWA. Pour ceux qui ne le savent pas également, la PWA, c'est le standard des applications mobiles de demain. Globalement, les sites e-commerce, autrefois, avaient un site desktop. Puis après, ça a évolué, il y a eu le responsive. Certains d'entre eux ont fait le choix d'avoir des applications natives. Pour le coup, il y a des vrais enjeux financiers derrière. Il y a une maintenance à faire. Ça peut être assez complexe. Le PWA, justement, c'est une innovation lancée par un ingénieur de chez Google qui vous permettra demain d'avoir une expérience mobile quasi identique à une expérience d'une application native. Donc avec de l'instantanéité, des expériences personnalisées. Et ça, ce sera possible sur n'importe quel type de plateforme technique. Donc pour le coup, on a beaucoup de nos sites e-commerce qui vont vers cette tendance-là pour pouvoir améliorer l'expérience sur mobile. Et ça fonctionne également hors connexion. Donc vous imaginez les enjeux et les possibilités dans le métro et les possibilités de business derrière. Le figital, terme encore barbare, on en parlait encore avec François. Figital, omni-canal, le fait de pouvoir associer, de créer un lien entre les expériences boutiques et les expériences online, les bornes interactives et bien évidemment l'intelligence artificielle et le machine learning. L'intérêt pour le e-commerçant, pour les internautes, de pouvoir automatiser son offre, le e-merchandising, le marketing. Mais il y a aussi des problématiques de logistique et de stock. Si vous avez l'intelligence artificielle d'intégrer dans votre société, imaginez demain toutes les problématiques de rupture de stock en pleine opération commerciale. Là, ça pourra être anticipé justement en fonction de l'actualité, en fonction des tendances, en fonction de la saisonnalité, on pourra anticiper et avoir une logistique optimisée en conséquence. Et bien évidemment, le sujet de l'assistant personnel et chatbot, ça je pense que beaucoup d'entre vous ont d'ores et déjà lancé le sujet en interne, et les assistants vocaux, Google Home et Alexa d'Amazon, vous permettront demain, depuis chez vous, de pouvoir passer commande à l'oral directement depuis votre salon. Si on regarde sur ces six tendances, l'explorant du nombre de produits avec les marketplaces, de plus en plus de points de contact, les mobiles, les réseaux sociaux, points de vente, des sites de plus en plus performants, l'intelligence artificielle. Comment tu vois, pour les marques, les enjeux en termes de montée en maturité, parce que c'est de plus en plus d'enjeux technologiques, mais aussi organisationnels, pour pouvoir gérer ce volume de produits important ? Déjà, la problématique, c'est que toutes les sociétés ne sont pas égales face au digital, tout le monde n'a pas pris le train en marche au même moment, donc il y a de vraies disparités, donc on accompagne, nous, de notre côté, toute typologie de clients. Pour ceux qui ont beaucoup avancé, donc les early adopters d'avant, pour le coup, c'était l'expérience magasin qui primait la partie marketplace, la partie cloud également, pour ceux qui font de l'international, de pouvoir demain instantanément avoir votre plateforme qui s'ouvre aux US, alors que vous n'avez pas d'hébergeurs, vous n'avez pas de plateforme et d'équipe forcément, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. Et les early adopters de maintenant, effectivement, c'est l'intelligence artificielle, et se concentrent beaucoup sur ces sujets, il y a encore un gros travail à faire, car justement, deux enjeux majeurs, nous, de notre côté, c'est la transformation de la société. Comme je le disais, elles ne sont pas toutes égales, et pour ça, ça nécessite un accompagnement au changement, une formation des équipes, et une compréhension du rôle de chacun, et de leur tâche. Et c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'accompagnement de notre part. Et le deuxième enjeu, c'est effectivement la maîtrise de la donnée, et je pense que tu es bien placé pour en parler, c'est qu'avant d'aller sur le digital, avant de diffuser votre catalogue partout, et à travers le monde, il faut que votre donnée et que l'information que vous allez pousser soient de qualité. Et pour ça, il faut reprendre la main dessus, il faut mettre des équipes dessus, enrichir l'information que vous allez poster, qu'elle soit différente en fonction du site desktop, du site mobile ou de la tablette. C'est quelque chose, forcément, qui est primordial lorsque vous naviguez sur mobile, de ne pas avoir l'exhaustivité des informations que vous allez retrouver sur desktop. Ça, c'est quelque chose qui est possible en utilisant les différents canaux. Et le canal, en l'occurrence, peut être travaillé et anticipé grâce à la mise en place d'un PIM, donc Product Information Management, vous centralisez la donnée, et après, vous allez la pousser vers le canal de votre choix. Voilà. Merci, Julien, en tout cas, pour cet exemple. Donc, si on regarde, finalement, cette problématique d'avoir de plus en plus de données produits et d'avoir besoin de les diffuser sur les différents canaux, c'est intéressant, si on prend l'angle par l'approche, Juliette, chez Franprix, on connaît tous Franprix en tant que consommateur, mais peut-être la spécificité que vous avez en termes de réseau et de maillage, que c'est intéressant de voir, quand on est un acteur qui a des magasins, comment, finalement, vous vous êtes positionnés, comment vous avez démarré cette démarche ? Alors, effectivement, nous, Franprix, on est une enseigne de proximité urbaine, essentiellement francilienne. 90% de notre parc est situé à Paris, en Ile-de-France. Et vous le savez, vous le vivez au quotidien, les consommateurs et nos clients et clients potentiels ont une multitude de choix pour aller faire leurs courses et aller s'acheter à manger. Et nous, notre fil conducteur face à ce constat et cette situation, c'est de proposer une vraie expérience d'achat à nos clients, que ce soit en magasin, avec toute l'évolution du concept magasin que l'enseigne a vécu depuis 2015, mais aussi sur le digital, où, pour nous, par exemple, sur l'application Franprix, la vraie ligne conductrice, c'est d'apporter une expérience d'achat très particulière, fluide, sympa, ludique et efficace. Alors, du coup, fort maillage magasin, donc on parle du magasin, on n'a pas pensé le digital déconnecter les magasins, c'est des contraintes, parce que, pour ceux qui ont un fort, une forte implantation locale, parfois, on peut imaginer que c'est plus compliqué, plus lourd de pouvoir développer du digital au service des magasins, pour pouvoir gérer les stocks, gérer un peu plus de données. Comment ça s'est passé, finalement, en termes d'expérience client, vous parliez d'approche avec les trottoirs digitaux et de pouvoir, finalement, aller chercher les clients, finalement, autour des magasins, ces premières étapes digitales ? Tout à fait. Donc, nous, à Franprix, on est arrivés relativement tard sur le marché, enfin, sur le digital, par rapport à tous nos concurrents. On est arrivés en 2015, donc c'est quand même assez récent. Néanmoins, on est arrivés sur le digital avec une conviction forte et un élément de différenciation fort. Notre conviction, ça a été qu'il fallait qu'on commence le digital par le e-commerce. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire du digital pour faire, par exemple, une application de promotion ou une application de fidélité, mais vraiment de faire du business et du e-commerce. Pour nous, c'est vraiment notre conviction. Et ensuite, on a voulu capitaliser sur notre force et la vraie puissance de Franprix, qui est vraiment le maillage magasin. On a 900 magasins en tout, 90% en Paris et de France. Ça fait que dans Paris, on est très bien positionnés. Et pour le e-commerce, on a voulu utiliser ce baillage magasin et faire du picking magasin. C'est-à-dire que toutes les commandes e-commerce sont préparées dans les magasins Franprix, dans certains magasins Franprix, qui sont également ouverts à un trafic magasin classique. Et pour nous, c'était vraiment important. Et ensuite, vous parliez de trottoirs digitaux. Effectivement, nous, on est parti, pour construire notre stratégie digitale, on est parti du constat que nos clients digitaux ne seraient pas forcément les mêmes que nos clients magasins. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est quelque chose qu'on a pris en compte pour notre stratégie. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille chercher les clients là où ils sont. C'est pour ça que nous, on emploie le terme de trottoirs digitaux. Aller chercher les clients partout où ils sont. Donc, à la fois, ça, ça se décline en deux axes. Aller chercher les clients sur les marketplaces. Donc, on travaille beaucoup avec des acteurs comme Just Eat, Deliveroo, Glovo, qui sont des acteurs qui nous permettent d'avoir... Donc, on a des restaurants sur ces marketplaces. Et on a noué des partenariats uniques. Et on a été les premiers retailers sur le marché à avoir de tels partenariats avec eux. et ça nous permet de nous adresser à des clients Deliveroo qui ne sont peut-être pas des clients de nos magasins Franprix, mais de pouvoir leur proposer de l'offre Franprix et de la livraison Franprix. Ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe pour le digital, c'était évidemment de s'adresser cette fois à nos clients Franprix par le biais de l'application Franprix qui a été lancée en juin 2017 sur laquelle les clients peuvent avoir leur carte de fidélité, bien sûr, mais se faire livrer en 30 à 40 minutes à Paris, Petite-Couronne, Lyon et Villeurbanne. C'est intéressant. Donc, si on se met côté consommateur, on a pu commencer à commander des plateaux apéritifs pour ces soirées un peu en étant livrés par les différents marketplaces depuis Franprix. Et maintenant, on peut, finalement, on va remplir son panier, enfin, faire ses courses et aller chercher en magasin. Ce qui a impliqué, du coup, Jimine, de votre côté, beaucoup de travail pour que ces données soient disponibles. Le volume de produits n'est pas le même quand on travaille sur les marketplaces et que l'on commence à proposer tout ce qui est en magasin. Comment ça s'est traduit chez vous ? Alors, on est parti de pas grand-chose. On a dû monter l'activité e-commerce assez rapidement. Et depuis, chez Franprix, c'était assez nouveau, c'était un métier complètement nouveau. Et donc, il n'y avait pas de, notamment pour tout ce qui touche à l'assortiment produit, on n'avait pas de base centralisée de produits. Donc, on était deux personnes dans l'équipe. On a pris nos fichiers Excel et beaucoup de patience. Et on a construit une base de données depuis pas grand-chose. Donc, c'était beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de fichiers Excel. Et à un moment, on s'est rendu compte, notamment avec une activité comme l'application Franprix qui demande un entretien et une gestion de l'assortiment dynamique au quotidien. Les fichiers Excel, ça ne tenait plus. Donc, on s'est posé ce que nous, on estime être une bonne question, c'est comment automatiser toutes ces tâches et comment faire en sorte qu'on puisse reprendre la main sur notre assortiment et finalement faire notre métier qui est un métier de sélectionneur d'offres et de vente des produits des retailers. Et donc, on a choisi de mettre en place un PIM avec Akeneo et l'aide de D&D pour mettre le PIM au sein de l'équipe Franprix. Donc, ça a été un gros projet d'organisation pour nous. C'était évidemment assez lourd mais ultra bénéfique et on en est ravis. Du coup, maintenant, on peut retrouver l'assortiment de Franprix directement dans l'application et on regarde après des exemples de nouvelles expériences que vous pouvez mener à partir de ces données maintenant qu'elles sont disponibles et qu'elles sont organisées pour servir le métier. Du coup, si on prend l'exemple d'un pure player, vous, François, chez C. Discours, la data était au cœur et la techno du métier étant pure player. Peut-être, en quelques mots, quelques chiffres peut-être sur la volumétrie que vous gérez chez C. Discours. C'est vrai que par nature, si on voit les grands chiffres, on a 9 millions de clients par an, 20 millions d'éditeurs uniques par mois et 40 millions de produits. Donc, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que c'est comme si on avait 1000 supermarchés empilés les uns sur les autres. C'est un peu imagé de le dire. Mais donc, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à le structurer en s'appuyant sur des algorithmes, etc., ce ne sont pas des êtres humains mais après, la chance qu'on a avec le digital et le e-commerce en particulier, c'est que tout client ou même prospect qui passe sur notre site, on sait ce qu'il a regardé, on sait ce qu'il a aimé, pas aimé, ce qu'il a intéressé, etc. Donc, c'est cette donnée-là qui est pour moi assez centrale finalement quand on remet au sujet l'IA ou le service de l'expérience client. C'est qu'on a aujourd'hui une masse d'informations très fine. Ce qui intéresse, n'intéresse pas. Les gens qui viennent nous voir, c'est ça qui va nous aider à structurer à la fois ce qu'on leur propose, ce qui nous manque, etc., etc. Du coup, en termes d'organisation, c'est aussi, j'imagine, des nouveaux profils quand on veut pouvoir travailler sur l'intelligence artificielle, mettre en place des algorithmes, travailler sur du machine learning. Comment ça se passe entre les gens du métier, l'IT, les data scientists ? Il n'y a pas trop le choix. Il faut les asseoir les uns à côté des autres et les forcer à travailler ensemble avec un sujet qui est d'ailleurs plus ou moins délimité et leur dire, ok, optimiser ce KPI sur l'offre. Après, c'est à eux de se rendre. On les aide, on ne s'est pas abandonnés dans la campagne mais c'est vraiment important de les faire travailler et les mains dans la main. Le vrai danger sur la data, et j'en ai vu pas mal d'exemples, c'est de faire travailler la data en silo et en général, vous arrivez avec un truc très beau mais qui ne sert à rien. Donc, il faut faire quelque chose de simple et qui est utile. Si on prend des exemples de réalisation de ces équipes qui ont travaillé ensemble, tu parles un peu en termes de features team qui ont travaillé sur des problématiques en partant d'un objectif business et de voir comment on arrive à le retranscrire. Je crois qu'il y a quelques exemples que tu dises sur, par exemple, comment trouver les produits sur lesquels on peut s'améliorer chez C-Discount, comment trouver les produits ? Je reviens sur cette matière première qui est vraiment essentielle pour nous, qu'est-ce que les gens recherchent typiquement si je prends le moteur. C'est comme si on savait si quelqu'un rentre chez Franprix en disant je veux des petits pois, je veux des petits pois dans une petite boîte, je veux des petits pois dans une grande boîte, etc. Ensuite, on sait les gens dans le passé qui ont tapé ce genre d'orquête, qu'est-ce qui les a intéressés, sur quoi ils ont cliqué, qu'est-ce qu'ils ont éventuellement acheté. Ça nous permet de restructurer la façon dont finalement dans les réponses du moteur on peut leur présenter à priori les choses qui nous paraissent les plus pertinentes. On peut imaginer d'ailleurs de le personnaliser en fonction du parcours de chacun en se disant que les gens n'auront pas les mêmes réponses du site en fonction de leur profil d'achat. Et finalement, même si on a 40 millions de produits, on sait qu'il y a des catégories sur lesquelles on n'est pas bon. Ça paraît invraisemblable avec nos mille supermarchés, mais il y a des trucs qui nous manquent. Et là aussi, finalement, les requêtes des utilisateurs nous aident beaucoup puisqu'on va pouvoir comparer des requêtes finalement froches, canapé vert, canapé rouge. Si a priori, on a un taux de clic ou un taux de vente qui est plus faible sur l'une que sur l'autre, on peut se dire qu'on a peut-être loupé quelque chose. Alors c'est peut-être un problème d'assortiment, c'est peut-être un problème de pricing. Mais là, en tout cas, on a toute cette masse de données vraiment qui est assez centrale. On sait ce que les gens... En fait, on peut entendre le client. C'est un truc assez incroyable. Et en s'appuyant là-dessus, finalement, aussi bien sur ce qu'on leur présente ou sur l'optimisation de la recherche de nouveaux produits qui éventuellement nous manquent, en tout cas, ça nous permet d'avoir une base de travail qui est essentielle. D'ailleurs, j'imagine de travailler avec les acheteurs pour trouver les produits qui manquent ou de voir en termes de campagne quels produits mettre en avant. Une autre question qu'on se pose souvent, c'est quand on a de plus en plus de produits, de catégories à gérer avec différents niveaux, souvent on démarre avec une approche assez logique de catégories, mais comment on arrive à finalement adapter cette démarche par rapport aux consommateurs ? Alors, déjà, un petit aparté, c'est vrai qu'on a aujourd'hui 8000 catégories au niveau le plus fin, donc évidemment, on s'est aussi appuyé sur des algorithmes pour aider à la classification des produits, sinon c'est infernal. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est toujours dans cette exploitation du chemin du client, quelqu'un qui aura tapé canapé, en général, il ne va pas trouver du premier coup ce qui lui plaît, donc ensuite il va changer l'arquête, etc. L'avantage, c'est que même cette info-là, on l'a, donc on sait que les gens qui ont tapé canapé ont peut-être tapé canapé d'angle ensuite en deuxième requête, etc. Donc ce qu'on fera demain, c'est proposé sur le site assez vite, des vignettes qui disent si l'arquête est très générique, proposer une sous-sélection de requêtes immédiatement en dessous, imager, etc. L'idée, c'est vraiment de faciliter le parcours du client, de rendre la chose la plus fluide possible. Du coup, il va s'appuyer sur le machine learning pour compléter finalement l'approche intuitive qu'on peut avoir d'une arborescence classique, canapé, canapé d'angle, canapé trois places, et peut-être demain, on aura d'autres critères qui seront apparus par rapport à... L'avantage que ça, si on a ce genre d'approche aussi, c'est de rendre le truc très flexible. Si demain, les demandes des clients changent, ça changera automatiquement ce qu'on leur présenterait. De façon un peu globale. Petit aparté là-dessus, on dit tout le temps machine learning, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle a de ça en particulier qu'elle est artificielle. Ce que j'aime, c'est que souvent, les choses qui marchent le mieux, je vous encourage à faire des choses... Je suis un peu redondant là-dessus, c'est souvent des choses un peu simples, un peu astucieuses qui marchent le mieux. Souvent, c'est ce qu'on constate. Ce n'est pas toujours le super modèle, le dingue, un réseau de neurones de mille couches qui résout notre problème. Ça peut être une bonne moyenne, c'est pas mal. Ou des choses très simples. C'est vraiment une logique de pragmatisme. La machine n'a pas vocation à remplacer l'humain, mais à aider l'humain dans les bonnes décisions. Un autre exemple qu'on avait partagé ensemble, François, on parlait de la complexité quand on a autant de références à gérer, de profondeur d'informations, de gérer des très gros volumes d'images. Comment ça se traduit pour vous ? Il y a énormément d'images qui sont... une application qui tourne. C'est un titre un peu préventif en tous les cas, vu qu'on reçoit beaucoup de références. On veut s'assurer qu'on ne présente pas qui est une croix gammée, qui est une arme, qui est une feuille de cannabis. Après, chacun son avis là-dessus. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on a des algos basés sur la reconnaissance d'images qui vont faire sortir des images qui nous semblent dangereuses et qui permettent en tout cas d'accélérer le travail de nos équipes pour identifier éventuellement des produits qui sont à retirer. Pour donner une petite illustration de quelque chose qui est effectivement... Effectivement, on fait aussi des réseaux de neurones donc ça contredit un peu ce que j'ai dit avant. Mais on ne fait pas que ça. Il y a beaucoup de choses simples à faire. En tous les cas, je vous encourage à aller plutôt vers les choses pragmatiques. C'est intéressant de voir cet exemple où l'intelligence artificielle aide les équipes Cdiscount à s'assurer que les photos qui sont mises en ligne sont bien conformes et à pouvoir faciliter le traitement. Si on devait faire ça avec des équipes humaines, ce serait impossible vu le volume à gérer. On résoudrait le problème du chômage dans le monde. C'est une bonne approche mais économiquement peu viable. C'est intéressant parce que c'est des sujets sur lesquels on voit bien chez Akeneo aussi de notre côté en tant qu'éditeur de PIM travailler sur l'intelligence artificielle pour aider les équipes. Typiquement, les sujets qu'on a eus avec des acteurs dans le retail c'est de pouvoir souvent quand on rentre une nouvelle catégorie de produits on va vouloir finalement passer pas mal de temps à aller chercher chez ses fournisseurs des données donc récupérer les bonnes données les bons attributs toutes les informations produits et finalement d'utiliser demain le machine learning pour que directement on puisse récupérer la fiche produit dans un cadre idéal en allant directement recevoir des données pré-remplies pour que les utilisateurs puissent directement choisir les bons critères et la bonne fiche juste un exemple à l'écran où typiquement on va aller utiliser l'intelligence artificielle pour aller récupérer les données techniques si on renseigne une nouvelle catégorie imaginons on crée une nouvelle catégorie avec des télévisions ou des ordinateurs directement par un code produit récupérer toutes les données techniques qui permettent de renseigner la fiche plutôt que d'avoir des équipes qui vont les saisir manuellement et du coup les récupérer dans la plateforme et pouvoir directement après prédéfinir la fiche produit idéale pour que les équipes marketing passent plutôt du temps à valider les données plutôt qu'à les ressaisir ou à les réapporter depuis des fournisseurs donc c'est typiquement des axes d'optimisation où le machine learning permet de gagner en efficacité alors on voit pas mal d'exemples dans les témoignages de Juliette et François sur des expérimentations quand on prend l'exemple Juliette que vous avez mis en place tout le catalogue pour servir les magasins comment vous projetez en termes d'innovation pour aider les consommateurs ou amener du nouveau service les types de réflexions que vous avez en cours chez Franprix il y en a beaucoup nous en tout cas notre priorité pour 2019 enfin une de nos priorités ça va être au sein de l'application de rajouter des parcours omni-canaux soit des drive to store soit du magasin sur l'application en tout cas ça va être une de nos grosses priorités la deuxième c'est que notre PIM étant en place depuis pas très longtemps on a enfin la main sur notre assortiment et on va enfin pouvoir s'éclater pour gérer cet assortiment et faire tout ce qu'on souhaitait faire depuis un petit moment et enfin le troisième sujet qu'on regarde c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle qui sont évidemment des sujets qu'on regarde attentivement néanmoins on ne veut pas faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle on est persuadé que ça ne fonctionnera pas nous on est convaincus que pour que l'intelligence artificielle fonctionne chez Franprix il faut qu'il y ait que cela réponde à un vrai besoin client et un vrai usage client donc on va évidemment travailler le vocal avec Google Home par exemple mais on va le travailler pour qu'il y ait un vrai un vrai impact pour le client et une vraie valeur ajoutée on travaille également sur des sujets de e-merchandising pour proposer à nos clients sur l'application du e-merchandising personnalisé en fonction des achats des fiches produits vues etc mais on veut le faire de façon intelligente aussi on ne veut pas faire ça à n'importe comment et enfin on travaille aussi sur des sujets par exemple le chatbot le chatbot de Franprix qui est disponible sur Messenger qui permet dès maintenant de constituer un panier depuis le chatbot donc ajouter de faire une liste de courses faire un panier et être redirigé vers l'application Franprix et à terme on voudrait évidemment faire du paiement dans le chatbot et donc du coup j'imagine que moi me concernant en tant que client Franprix quand je vais vouloir faire un peu rapidement mon après-midi crêpe qui est raté de pouvoir trouver les bons produits pour pouvoir remplir mon panier passer directement par Messenger et du coup être accompagné par Franprix pour pouvoir aller chercher dans mon magasin donc ça c'est à me sauver en tout cas mes après-midi on va essayer de te sauver merci en tout cas c'est intéressant de voir le fait d'avoir mis en place l'approche avec les marketplaces de partir de sites de recettes de sites de livraison à domicile ça a été vraiment l'axe par lequel vous avez pris le e-commerce chez Franprix qui est assez intéressant pour du coup après amener plus d'expérience sur les applications donc c'est intéressant de voir la boucle que vous avez bouclée en termes d'expérience alors en préparant cette matinée on voyait aussi d'autres exemples avec Julien de projet que vous avez mis en place chez D&D avec des marques sur des moments clés on avait parlé ensemble du business travel donc quand on est voyageur et qu'on va en aéroport qu'on peut faire des courses avant ou après en duty free qui est souvent un peu un enjeu pour les duty free ou les aéroports un exemple de projet que vous avez mis en place là dessus peut-être te laisser en dire quelques mots projet très intéressant avec une équipe pour le coup très portée sur l'innovation on y allait step by step pour le coup donc effectivement boutique de duty free avec des clients qui sont de passage très furtivement plutôt anonyme en général historiquement ils avaient des boutiques l'idée c'est de pouvoir aller un peu plus loin et d'associer le digital de là on a travaillé avec eux à la mise en place d'une plateforme de réservation qui permet en amont de pouvoir réserver les produits et de les collecter directement en boutique ça ça a été possible ils vendent beaucoup de produits grâce notamment à la mise en place d'un PIM qui nous a permis ensuite de pouvoir les diffuser sur différents canaux notamment une tablette une tablette vendeur qui permet d'accompagner finalement le client dans sa prise de décision avec tout un tas de petites options qui permettent notamment la traduction convertir la devise et c'était quelque chose d'assez intéressant à faire avec eux car on n'avait pas vu ça ailleurs ils sont allés un peu plus loin ils ont utilisé un petit robot qui s'appelle Nao qui est une société française qui permettait aussi de l'interaction avec le visiteur l'idée en se projetant un petit peu demain on pourrait très bien imaginer aussi passer commande d'un produit l'acheter sur la boutique et de ne pouvoir même plus passer par la boutique et de se faire livrer directement chez soi comment ? vous êtes éligible au duty free vous renseignez votre billet d'avion vous êtes éligible vous achetez votre produit vous le faites livrer vous ne passez même plus en boutique c'est un peu moins fun pour certains on pourra toujours faire du lèche vitrine mais là globalement vous ne passerez pas à côté de votre produit et bientôt imaginez depuis votre écran d'avion passer directement en boutique depuis le site e-commerce en face de vous donc c'est pour être assez intéressant on a pas mal de sujets avec eux une bonne occasion pour continuer à pouvoir faire du shopping dans le duty free sans rater son vol et sans rater l'embarquement en utilisant le digital et surtout développer du business supplémentaire pour les aéroports et les duty free c'est un bon exemple d'intégration dans le parcours donc en tout cas c'était pour cette table ronde ce matin un peu les sujets qu'on avait voulu partager avec vous donc les exemples on part du magasin avec les marketplaces et cette logique de trottoirs digitaux pour pouvoir après accompagner le client à finir ses paniers en magasin et puis toutes les démarches de ses 10 coins pour pouvoir monter en puissance et utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux répondre aux besoins des clients sur un catalogue aussi riche et varié je crois qu'il nous reste 3-4 minutes pour prendre quelques questions Pierre si je parle sous autocontrôle merci moi du coup je vais en profiter j'en ai deux des questions la première c'était sur la partie IA il y a une partie qui n'a peut-être pas été évoquée c'est tout ce qui est IOT ma question ce serait plutôt quelle serait du coup votre vision mais aussi en termes concrètement en termes des chiffres ce que ça l'évolution de l'IOT ce que ça donnait donc au delà du vocal du Google Home et de l'écho et comment l'impact du coup de la RGPD avec tout ce qui est collecte de données etc. peut s'intégrer là-dedans et ma deuxième question c'était plus pour les progressives webapp son évolution notamment sur l'univers Apple je pense notamment à Safari sur lequel on avait certains blocages à un moment comment on voit l'évolution et on voit bien qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui y vont et comment ils arrivent à appréhender cette partie-là je vais répondre sur la deuxième du coup comment ils y vont tout simplement de notre côté ça fait près d'un an qu'on a pas mal de technologies on en a éprouvé certaines il y a certains acteurs certaines plateformes qui aujourd'hui commencent à proposer des technos là l'idée c'est qu'il ne faut pas y aller trop vite c'est sûr il y a un travail qui est quand même conséquent il y a des réflexions sur déjà le socle technologique comment on le voit concrètement là on a une très très forte demande nous de nos clients d'expérience de rapidité mobile on est allé assez loin sur le responsive l'application native tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir maintenir une application native les équipes sont également assez rares on le voit comme un futur standard clairement aujourd'hui on n'y va pas tête baissée sans regarder ce qui se passe à côté pas mal de technos il faut les qualifier ça dépend de votre applicatif ça dépend de vos enjeux en termes d'expérience nous on a plusieurs projets qui sont en cours il y a eu des erreurs forcément il y a toujours des erreurs en technologie et en technique mais pour le coup c'est quelque chose qui est assez fluide aujourd'hui et surtout en termes de gain de performance c'est genre juste phénoménal on a une expérience qui est dix fois plus efficace et efficiente qu'avec une application mobile et surtout sur toute la partie problématique de mise à jour de différenciation de catalogue de compatibilité la progressive web app pour le coup pour nous c'est l'axe dans lequel il faut absolument aller pour pouvoir avoir une application une expérience d'achat mobile vraiment optimisée voilà clairement sur RGPD je vais peut-être juste dire un mot mais évidemment c'est un truc qui nous c'est quelque chose qui nous soucie tous les jours et pour le coup CISCOON fait beaucoup d'efforts là-dessus on a obtenu un label avec NIL et je crois qu'on était le premier site de l'e-commerce à l'obtenir et c'est quelque chose auquel on fait attention y compris d'ailleurs l'éthique des algorithmes qui n'est pas forcément purement RGPD ont fait aussi beaucoup attention à ce qu'on fait je pense que c'est bien pour tout le monde donc voilà ça ne me choque pas autre mesure effectivement c'est des contraintes mais en tout cas on se donne les moyens de les respecter sur l'IoT j'ai envie d'utiliser un joker mais c'est juste peut-être quelques exemples qu'on peut voir dans des usages e-commerce on peut voir demain une logique sur des offres très self-service où on a typiquement on se sert dans un frigo on prend un produit directement comment on va pouvoir recevoir les informations de la commande sur une application ce type d'usage qui sont des projets qu'on a vu en termes de réalisation donc que ce soit en B2B ou en B2C pour finalement être dans une logique complètement automatisée et après il y a pas mal de sujets d'innovation qu'on voit chez nos clients sur lesquels ça dépend vraiment des business models un peu comme le disait de Discount et Franprix donc Juliette et François c'est vraiment de voir dans l'expérience client comment on va surtout utiliser ces leviers là une autre question quelqu'un qui a une grosse voix ou qui est proche ah Bertrand Stéphane j'ai une question un peu générale j'ai vu passer la semaine dernière une newsletter assez intéressante où on voyait que ces Discount arrivaient deuxième mais largement enfin grand deuxième puisque je crois que vous êtes à 9% de part de marché sur le e-commerce en France derrière Amazon qui doit avoir 20% et après tous les autres ils sont à 3-4% les autres que vous connaissez comment vous avez fait ça chez ces Discount joker déjà je suis pas de là depuis le lancement de ces Discount je vais répondre un peu alors ce sera ma réponse à moi elle engage pas elle engage pas ces Discount je crois qu'on a quand même eu la chance qu'assez vite en fait le groupe Casino se penche sur le berceau de ces Discount puisque c'était deux ans après la création de ces Discount donc il y a 18 ans c'est quand même assez tôt Bertrand Stéphane a été patron de Book Online il y a 20 ans donc du coup avec un autre style c'est ma réponse c'est la vraie réponse il faudrait la poser Emmanuel Grenier la question je pense que lui aurait la vraie réponse en tout cas moi je pense il y a quand même un groupe historique retailer qui a eu envie de croire en cette entreprise il y a longtemps je pense que ça peut qu'aider si on regarde par comparaison je pense que c'est c'est l'image Discount je pense que l'image Discount alors oui il y a cette image là et puis il y a eu c'est quand même une société si on regarde c'est quand même une société qui est innovée je pense que comme le dit Emmanuel Grenier quand 6Count s'est lancé pour faire le plus 30 kilos les gens ne croyaient pas trop fort ça ne paraissait pas une idée géniale et finalement ça marche très bien aujourd'hui on propose des services voyage, énergie on verra bien ce que ça mais en tous les cas il y a la volonté de bouger et de changer tout le temps et d'essayer de s'adapter le plus vite finalement à cette demande utilisateur Emmanuel Grenier a pris la parole à l'AG là en juin il a été excellent un peu comme Thierry Bolloré d'ailleurs parce que normalement c'était Carlos Ghosn que je suis allé voir en mai pour préparer ça à Keynote et puis il nous a planté trois semaines avant il a envoyé Thierry Bolloré puis on a découvert Thierry Bolloré et il a fait un tabac et Emmanuel Grenier je ne connaissais pas il est très concret je ne dis pas parce que c'est mon patron mais il est pas mal tu avais des doutes au départ tu m'avais dit non je déconne bon alors on va dans l'amphi à côté on parle de 5G merci, merci Johan merci à tous